salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment fixer une adresse ip sur une carte réseau de préférence sur votre ordinateur via l'invite des commandes on peut l'appeler encore ms2 ou le cmd puis on va voir comment mettre un dns primaire un dns préféré et aussi un dns secondaire tout ça via l'invite des commandes en ligne des commandes en utilisant la commande netsh par la suite je vais vous montrer aussi comment le faire en power shell mais ça c'est dans un autre tutoriel donc faut savoir que ip veut dire internet protocole c'est la procédure que les machines utilisent pour communiquer sur un réseau entre eux il leur faut une adresse ip le tutoriel d'aujourd'hui fait c'est un tutoriel de réseau je vous montre aussi comment le faire brièvement en interface graphique pour ceux qui auront du mal avec les lignes de commandes normalement ça doit le faire c'est pas trop compliqué donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît afin que je vous montre d'autres tutoriels dans le domaine de l'informatique ça va m'encourager aussi à vous faire des tutoriels pour plus donc voici ce que nous allons faire aujourd'hui les commandes que nous aurons à rentrer dans l'invite des commandes ok des préférences il va falloir que vous voulez lancer en administrateur vous puisque moi je l'ai déjà en administrateur puisque là sur cette machine que je suis donc est servie dc-test c'est un serveur mais la session que je me suis identifié est une session administrateur donc des effets tous les opérations que je vais exécuter là dessus font s'exécuter et tant qu'administrateur donc je vais pas faire clic droit exécuté en tant qu'administrateur comme vous le savez pour voir sur le domaine la première fois si tu fais un petit commande vous faites un clic droit et vous lancez tant qu'administrateur donc moi c'est jlk voilà vous voyez donc c'était même pas la peine de faire il était déjà en administrateur donc je vais dans propriété moi je vais juste modifier quelques petits paramètres vite fait donc la taille ça va on est à 32 on peut le mettre à 36 aussi si on veut mais on va le laisser à 32 puis la couleur je vais mettre en plus de transparence pour que vous ne voyez pas que du noir puis vous allez pouvoir suivre les commandes au fur et à mesure peut-être pas qu'il faut ok vous aurez besoin de l'identité de votre carte réseau ok donc moi la carte réseau s'intitule skt 1 je l'ai renommé pour qu'on puisse retenir plus facilement voilà donc par défaut c'est internet 0 et internet 1 et internet 3 internet x vous avez 2 3 4 réseaux ça vous de voir tout dépend moi ce que je peux faire je peux faire je peux faire un app ipconfig config slash all pour avoir voilà quatre réseaux ok donc sur cette machine ya qu'une seule carte réseau donc skt 1 je l'ai renommé pour qu'on puisse retenir plus facilement vous si vous avez d'autres cartes réseaux vous allez le voir apparaître ici aussi puis ça c'est l'adresse ip qui a cette machine sur le réseau ok donc on va dire que elle a la point 20 c'est un réseau de la classe c'est donc les trois premiers octets identifie le réseau ok donc la troisième octet des préférences ok mais touche pas et voici le masque de ce réseau de ce réseau ok qui est 55.255.255.0 et donc vous avez la date aussi qui est vraiment optionnel puis bon voilà et ça c'est les bails obtenus et bails expirant voilà donc j'ai un bail qui va s'expirer demain je crois le mercredi 20 avril et celui là va respirer demain donc ça c'est pas la notion du tutoriel aujourd'hui nous viendrons après la passerelle par défaut donc ça c'est l'adresse du routeur ok nous allons voir aussi comment choisir le routeur quelle routeur de votre la box en fait qui lui sert comme serveur dns le dns pour domaine name system c'est un service qui prend votre adresse ip le converti en nom de domaine et vice versa en nom de domaine en adresse ip vous verrez tout à l'heure je vais vous faire un petit exemple avec le 888 qui est le serveur dns que j'ai mis normalement en en secondaire qui est l'adresse ip de 3w point google.com ok si vous voulez ping et 3w.com par exemple parce que vous faites un ping 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 w point google.com pour savoir que c'est comme si vous aviez fait ping 8 8 8 8 qu'il a dit que c'est bon lorsque vous voyez ça ça veut dire que le contact a été établi lorsque vous voulez lorsque vous souhaitez contacter google donc si je fais un ping aussi ping 8 8 8 8 points voilà je fais ceci c'est comme si vous aviez fait ping 3w point google.com c'est comme si vous vous pouvez contacter le savoir dns et savoir l'adresse ip de google l'adresse ip de google et ça c'est le dns qui fournit ce service là au cas du mal alors si vous pignez ça si vous cherchez à contacter google via le réseau si vous faites ping 8.8 point 8.8 ça va répondre et si vous faites de ping 3w point google.com ça va répondre aussi donc qui est voici l'adresse ip du 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 serveur en fait ah ouais donc en fait ça c'est l'adresse ip de la machine qui est ph 3w google.com ok et ça c'est une adresse ip dns aussi c'est un serveur dns aussi je viendrai là dessus pour vous c'est un peu plus détaillant un bon qui m'a une comédie de chez nous donc on a dit que pour fixer une adresse ip sur une machine en physique on va faire un tour en fit et en graphique là vous voyez que la carte réseau qui est skt1 est configuré en automatique et vous verrez que celle-là celle-ci est configuré en statique la partie dns préférée est en statique on peut le mettre en automatique aussi mais soit qui va obtenir le même les mêmes références ok donc là c'est un automatique donc c'est le serveur dns qui faut que c'est le serveur dns et le serveur dhcp qui fournit l'adresse ip à cette machine donc nous allons le fixer tout à l'heure si on veut voir ce que cette machine est en plus statique vous voyez que la première exactement pareil et parce qu'elle pas défaut donc si on veut voir le serveur dns on fait la même référence donc on va changer ceci en statique on va les fixer maintenant que bon le serveur dhcp ne va plus fournir d'adresse c'est-à-dire que cette adresse va être réservée ces informations vont être réservées uniquement à cette carte réseau donc ne vous inquiétez pas le serveur dns ne va pas l'attribuer il va être oublié aucun de ces références aucun d'autres machines qui va se connecter sur ce réseau donc il y a une sécurisé qu'une sécurité lorsque vous connectez plusieurs machines sur votre réseau bon c'est bon je ferme ceci tac nous sommes partis pour aller mettre la pointe 28 en statique sur nos cartes réseaux en ligne des commandes ok nous allons mettre cette adresse IP là sur la carte réseaux vous avez vu que là et là la pointe vend la carte maintenant vous allez voir que ça se va passer en 28 comment faire ça on va déjà nettoyer tout ceci parce qu'il y en a trop et la commande qui va nous permettre de mettre la récipité en évoque des commandes voici la commande qui va le faire donc c'est net sh vous mettez plus loin l'espace interface 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 ok et puis vous mettez un espace IP espace 7 suite adresse par contre c'est adresse comme ceci mettez espace name mettez égal ok tout de suite après vous mettez le nom de la carte réseau avant de mettre le nom vous ouvrez les guillemets vous mettez un espace et vous fermer les guillemets donc si je passe par ici pour dire qu'il y aurait pu aller vous montrer donc quoi c'est le nom de la carte réseau qu'il faut pour dire que c'est à cette crise là que nous allons fixer cette adresse ip donc vous par du faux ça peut être internet 1, internet 2, internet 3, internet 0, internet 0, internet 1, internet 2, internet 3 ou internet 4 si vous l'avez personnalisé et bien il faut faire attention il faut faire soit vous allez regarder en graphique en faisant ceci vous l'avez l'identité puis ou sinon vous pouvez faire un clic de doigt ici puis ouvrir les paramètres de la carte réseau puis afficher ça c'est autre chose vous descendez afficher vos propriétés de réseau ou centre réseau de partage qu'on fait on peut être aussi et vous l'avez ici aussi le nom de votre carte réseau ou sinon vous aurait pu obtenir cette réseau et partage puis là vous l'avez aussi ok donc on vu qu'on a je vous ai fait ça en voilà on revient à ceci ok ça c'est le nom maintenant après vous faites un espace vous mettez le statique 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 stat réseau qui va avec ok et voilà la chose ça c'est fait et enfin il se passe faut savoir que les adresses ip de la classe c'est leur masque du sous réseau c'était toujours par des 5 5 5 5 5 5 5 5 3 ou par défaut ça c'est si le réseau n'est pas découpé alors si le réseau est découpé en sous réseau ça peut être autre chose nous verrons aussi par la suite comment pour moi ce que sur le réseau de façon il ya des tutoriels sur la chaîne montant comment calculer tout ça ok lorsque vous avez un masque de sous réseau de 5 5 points de 5 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 6 que le réseau est de l'entier par défaut n'est pas découpé voilà et on va nous dire que l'adresse qui fait qu'ils sollicitent lorsqu'ils voulaient sortir du réseau local pour aller sur internet ça va peut-être comme celle ci l'adresse du routeur ok ok là c'est l'adresse du routeur l'adresse ip de votre boxe en fait si c'est un routeur cisco qui est confiérée sur votre réseau faudra vous donner l'adresse ip de votre cisco net chair ou hp ou plein de matériel équipement mais sauf que dans tout cas si on va dire c'est notre boxe de vos préférences parce que c'est lui qui joue le rôle de routeur sur ce réseau et puis vous faites entrer aussitôt que vous faites entrer c'est que nous venons faire là nous venons de fixer l'adresse ip.28 sur cette machine tout à l'heure c'est à la point 20 et si on fait un ip config vous verrez que c'est la point 28 qui va être mentionné c'est normal là je suis un bureau à distance c'est le temps que la machine voilà il va remettre ça dans pas longtemps parce qu'on vient de changer des paramètres en ligne de commande voici comment fixer une adresse ip en navide des commandes et si vous faites ip config vous verrez que voici ce qu'on lui a donné point 28 et là parce qu'elle parle du faux donc et adresse du routeur on lui a donné ça maintenant on va dire que ça je peux se lâcher pour moi autre chose on doit dire que on peut changer le serveur dns qui a celui-là préféré ok vice versa parce qu'il ya plusieurs serveurs dns vous savez qu'il ya les 8 8 donc qui appartient à google il y a le 9 9 quad 9 il ya le 1 1 et le 4 1 aussi il ya le 8 8 et 4 4 donc pour cds pour nettoyer un peu pour mettre un serveur dns préféré donc celui que vous aurez choisi donc la commande c'est toujours net et sache et puis vous mettez exactement un espace tout de suite vous mettez égale et vous ouvrez les guillemets et sqp vous mettez le nom de la carte réseau disant que c'est sur cette carte réseau que je veux que le serveur dns soit fixé ok c'est sur ça et puis vous fermez les guillemets et puis vous mettez statique tout de suite après statique et vous mettez l'adresse du serveur dns que vous jouez choisi donc là dans mon cas j'avais dit que c'était le routeur mais je le modifie pour voilà pour changer on va dire que tout à l'heure ce que c'est et là vous pouvez faire un entrer vous vérifiez la la syntaxe n'était sachant de fils ip-7 l'outil laisse plus les égales qui est ce qu'à t ça c'est le nom de la carte réseau toujours le nom de la carte réseau statique et l'adresse ip et là on va voir tout à l'heure ce que ça fait donc si on fait un ip config je vais remettre les paramètres par défaut pour voir les serveurs dns il faut faire all derrière vous voyez que tout de suite on a le serveur dns primaire qui est ceci mais le secondaire n'est pas encore affiché on va l'affiché maintenant si on veut que le serveur dns secondaire soit autre chose vous verrez comment ça se passe tout à l'heure je nettoie ça je fais ceci et ça je mets sauf qu'il ya un petit syntaxe des messages plus loin à cette fois ci ok et dns plus long vous mettez exactement n'est égal et puis entre guillemets est ce qu'ils ont fermé les guillemets parce que c'est sur cette carte réseau on va dire qu'on veut que le dernier secondaire soit 8 8 ou autre pour la moi je vais juste le mot modifié parce que j'avais mis 8 8 je vais mettre à 1 qui sont des serveurs dns aussi parce qu'il y en a plusieurs mais cette fois si vous n'avez pas besoin de mettre statique ce que vous souhaitez moi je mets les quatre ans de son voir les recherches tout à l'heure et vous faites un texte 2 comme ceci par contre avant de vous mettez les galants c'est secondaire et si on fait ainsi laisse vous voyez que ça n'a pas coupé parce que ça joue au niveau du voilà et puis conflit paul et vous voyez ça c'est autre chose c'est autre chose et voilà comment pour faire ces gens d'opérations en évite des communes maintenant on aurait pu les faire un prochain mais c'est déjà dans un tutoriel vous avez mis la possibilité de façon on l'avait déjà voilà attention on voit un café coulir les mmeurs les mêmes configurations le sucreuse de les works si on fait des tailles déjà vous voyez ça vient d'un état d'un aussi ce que nous voulons de mettre en ipv4 ou si on peut aller plus loin on va dans propriété ceci et puis voilà ce que nous voulons de mettre la première suite en ligne des communes à sous les passants dhp boum passant dhp et ainsi de suite pour fixer une adresse hippie en graphique c'est très simple je vous montrer mais tant que pour les mécanes graphiques là on n'aurait pas besoin de ceci il ya plusieurs façons d'y aller soit vous possédez vous voyez la carte réseau qu'elle a fait un clic droit vous pouvez trouver les paramètres du réseau internet et par contre lorsque vous êtes là il vous faut centre de partage et réseau clic droit là dessus on peut cliquer là dessus cliquez propriété vous allez dans vous coucher ceci protocole internet version 4 et puis là on est là on est ce que tout à l'heure et par exemple tout simplement vous allez vous allez mettre vous allez mettre l'adresse hippie que vous aurez choisi toujours dans le même réseau et cette fois ci je vais mettre la 29 si j'avais pris sa peau le prochain vous aurez pu mettre 30 aussi si vous voulez mais le masque du réseau donc ça reste comme ça ça ne change pas la passe qu'elle soit par défaut c'est pareil ça change pas et si je veux changer c'est bien l'esprit et je veux dire que c'est je veux dire que le routeur va jouer le rôle de server d'un essouci 7 ça va le faire aussi voici ici et ici c'est ça ça le fait aussi ça veut dire que lorsque que cette machine vous va résoudre c'est notre domaine adresse et puis un récipient en domaine ben c'est le routeur qui va faire c'est ça le routeur peut jouer aussi ça c'est c'est votre dns préféré en statique ok faut pas oublier si c'est en automatique donc si c'est là que c'est coché n'oublie pas de cocher ici utiliser l'adresse ip suivant et on va dire qu'on va passer à après il n'a pas pris parce que quand même ça c'est une erreur parce qu'il ya noté il ya des limites 8,8,8,8,8 et là je fais ok là il va me couper la connexion du bureau à distance mais qui va revenir tout de suite après puisqu'on est sur le même réseau voilà c'est comme ça qu'il faut bon là ça rame un peu c'est normal et puis bon la carte réseau aussi je veux pas la crier j'espère que je ne crie pas donc ça c'est normal parce que je l'ai changé j'ai fait la même opération que je vais me faire là en l'invite des commandes sauf que on l'a fait en graphique voici comment faire pour fixer une adresse ip en éviter comment que ce soit en graphique maintenant si vous faire un petit tour un petit plus modus sur le dns ok je vais lancer ses navigateurs vous allez voir qu'est ce que ça va faire je vous invite à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait ok ça c'est une chose que j'ai installé open office les gens qui n'ont pas mais ça là c'est bien mais sur google si ce que le savoir d'une est ce qu'on avait choisi on a choisi tout à l'heure oui on fait un peu de lecture traduit en anglais one point on a un service gratuit domaine ni système de la société américaine cloudware ok les 1 ça veut dire que lorsque vous choisissez c'est de savoir dns donc vous requête dns partent en amérique ok donc traduit en anglais one point 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 on est un service gratuit de domaine ni système de la société américaine cloudware en partenariat avec la technique et les services fonctionnent comme un serveur de non recoursif ok fournissant une résolution du nom du domaine n'importe quelle route sur internet les services a été annoncé le premier avril 2018 ok ça si on prend le quad night et même topo c'est un service dns quite night public dns il n'y a pas les petits à ça un service dns recoursif ouvert pour une sécurité gratuit et une grande confidentialité et par contre on n'a pas au qu'ils sont fait wikipédia qu'on n'est pas déjà wikipédia vous avez des informations sur les services dns que vous utilisez ce que vous venez de faire en fait le quad night et bien donc c'est délicieux voilà donc vous avez bien donc vous soyez à qui appartient bien vous allez trouver d'où ça vient c'est tout simplement ceci donc par contre le 8 8 vous verrez que ça appartient à google google public dns ok google public dns est un service de google qui consiste à offrir un serveur dns recoursif aux utilisateurs d'internet ok voilà il ya plein de doutes encore mais dans mon cas j'avais pris l'adresse c'est bon on est failli si vous voulez pas que vos requêtes soit partie en amérique ou autre chose machin google vous pouvez choisir votre adresse ip ou de si je vous fais un autre démonstration avec cette histoire vous voyez que là et je vais son internet ah ouais je vais sur internet si je tape google je vais vous montrer une panne qu'on pouvait avoir là je peux aller où je peux par exemple si je tape charlène tech vous verrez que je vais tomber sur quelque chose ok voilà tout ceci ça ça veut dire que je reviens ici je veux de nous parler de la personne je vais modifier une paramètre de aller voir ce que ça fait ok et même si je fais ce que nous si je fais ping vous voyez que ça répond ok quand même ça répond ça répond pourquoi il se veut dire c'est configurer et si je fais aussi voilà donc on a fini avec eux donc si je vais sur la carte réseau je vais ici puis je vais si je modifie la partie dns soit j'enlève complètement ou je mets une adresse qui n'est pas ce qui n'est pas ce qui n'est pas ok je fais ok donc ok je vois ici il n'y a rien ici je vous montre à quoi ça sert l'histoire des dns maintenant c'est ceci hop il fonctionne toujours ok il fonctionne toujours je crois qu'il aurait fallu je met une autre adresse ip voilà je mets je met une adresse ip voilà ah ouais c'est normal parce qu'il a pris ça par défaut il a pris par défaut parce que j'ai fait la requête ok c'est normal voilà maintenant si je mets une autre adresse ip qui n'est pas sur mon réseau et je veux dire je suis sûr que j'ai pas cette adresse ip sur le réseau et puis on va dire point 100 aussi ok on a modifié ces paramètres maintenant je vais vous donner un défi de faire un ping comme ceci je vais vous donner un défi de contacter l'extérieur allez ça bouge ah non mais c'est normal c'est normal que ça bouge parce qu'il y a 3.8 c'est normal que ça bouge qu'il y a 3.8 c'est un défi ça marche parfois ça marche c'est à dire ce site est un accès c'est pourquoi c'est parce que j'ai modifié le le l'adresse ip en fait du sévère diane est vrai qu'ils se trouvent pas parce que ce mon réseau là aucun aucune machine qui a cette récipité connecté sur mon réseau en fait s'il y avait une machine ne serait-ce qu'une machine qui est connecté sur le réseau mais il aurait eu ok ok là c'est pas possible on peut pas aller sur le mais par contre si on ping ça va passer en ping ça va passer en ping ça passe mais pour ce qu'un adresse ip en fait c'est une façon de voir de contacter une machine en ping ça passe ok là mettons qu'on veut aller sur youtube voilà c'est inaccessible youtube et si on voit aussi inaccessible pourquoi juste parce que j'ai modifié ces paramètres là vous voyez à quoi ça sert le dns ok c'est à ça que ça sert le dns si par exemple peu importe si on peut dire un autre facebook rien n'y passe voilà rien n'y passe maintenant si je fais ceci cette opération là vous allez voir j'enlève ceci donc qui est le dns préféré utiliser l'adresse ip suivant par contre si je le mets en automatique ça va tout de suite passer ok si je mets l'adresse ip suivant ok je modifie uniquement l'adresse de la machine qui est le routeur qui est sur mon réseau donc même si je modifie pas celui là qui est le deuxième ça va passer pourquoi avant de faire la résolution c'est le routeur qui va solliciter donc le routeur qui est là vous verrez que si je fais ok je suis ok là normalement la page doit s'afficher ok si je tape google google maintenant j'attends tout petit peu vous voyez que c'est mieux si je tape facebook je vais tomber sur facebook et si je tape youtube je vais tomber sur youtube vous voyez comment ça marche cette histoire de dns là voilà c'est les petits plus que je voulais vous donner donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît à bientôt pour tout tutoriel de lasso et on 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 oh on Abonnez-vous !